Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe du taureau. Ascendant taureau et aussi le signe lunaire en taureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le tirage pour vous. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations dès que les vidéos seront en ligne et disponibles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août pour nos amis taureaux. Alors, quelle couleur pour les taureaux ? Nous avons le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, on sait ce que ça veut dire. Vous pouvez compter sur vous et sur votre courage. Ensuite, Je suis pleinement présent à ce que je fais. La tâche la plus humble, si elle est accomplie avec attention et respect, apporte une vraie satisfaction proche de l'euphorie. Être à ce que l'on fait, c'est être tout simplement. Donc là, en fait, il faut être présent à ce que l'on fait. Alors, comme exemple, si vous vous posez la question, quand on conduit, des fois, on se dit, je suis déjà arrivé à tel endroit. C'est parce qu'on n'était pas présent à notre conduite. On n'était pas attentif à notre conduite, à ce qu'on faisait. On avait d'esprit ailleurs. Donc, on vous encourage à être présent à ce que vous faites, à être bien ancré au moment présent à votre tâche. Et vous verrez que ça vous apportera une vraie satisfaction. Parce qu'à ce moment-là, on est. On ne se projette pas sur le futur qui peut être angoissant. On ne pense pas au passé qui est terminé. À ces énergies-là. Donc, on vous dit d'être présent, de vivre le moment présent, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Quelle énergie avec les tarots des anges ? Nous avons le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc là, on vous dit que vous êtes prise avec une décision difficile et que vous vous questionnez sur la voie à suivre. À ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Mais, par contre, vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Par contre, vous avez peur d'agir. Vous avez peur d'agir parce que vous avez peur de vous retrouver face à une impasse, en fait. Donc, on vous dit de vous fier à votre propre sagesse. Donc, si vous ne vous fiez pas à votre sagesse et si vous ne vous fiez pas à votre force, vous risquez d'aller, de vous diriger dans un cul-de-sac, en fait. Donc, on vous engage à trouver un compromis. À trouver une solution. Là aussi, on vous dit d'arrêter de faire une analyse trop poussée, excessive de la situation. Ou, au contrario, on vous demande d'arrêter de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, les négociations semblent être complexes et vous doutez de vous, en fait. Et là, c'est ce qu'on veut vous rappeler. Que vous allez quand même compter sur votre courage et votre force intérieure, justement, pour dépasser ça. Pour faire face à la situation et ne pas vous retrouver dans une impasse. Et ça ne sert à rien de vous projeter et faire des plans sur la comète. On vous dit d'être dans le moment présent et de prendre la décision au moment présent avec la situation telle qu'elle est. Et pas d'extrapoler ou de trop réfléchir de manière excessive. Voilà. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Alors, quelle est l'énergie principale ? Ah ben, vous voyez, la pensée, vous ruminez. Il y a des pensées qui sont trop, qui reviennent trop souvent. Donc, nous avons les écrits. Le docteur ou la profession libérale, nous avons l'hiver. Et ici, nous avons le commerce. Donc, la pensée. Et nous avons les trois lunes. Nous avons le compromis. Une jeune femme. Une jeune fille brune. Une jeune femme brune. Et la force. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, si on part de cette situation qui vous préoccupe, qui est dans vos pensées, il y a quelque chose qui est dans vos pensées. On vous dit quand même qu'il va y avoir, que vous allez trouver, qu'il va y avoir quand même, vous allez quand même trouver une solution, vous allez trouver un compromis quand même. Et que ça va vous donner force et vigueur. En fait, c'est grâce à votre force et à votre énergie vitale que vous allez pouvoir trouver un compromis. Donc, vous allez sortir d'une certaine solitude et d'une certaine manière, d'un certain fonctionnement de votre cerveau de, comment je pourrais dire ? De tracasserie, voilà. Tout ce qui vous tracasser, vous allez sortir de tout ça, de manière assez rapide. Alors, moi, je situe ça sur la mi-août. Sur la mi-août, de manière assez rapide. Et vous allez retrouver du poil de la bête, les taureaux. Vous allez pouvoir de nouveau briller et être pleine de force et de sagesse. On vous dit aussi qu'il y avait un souci. Alors, peut-être qu'il y a aussi, ça aussi, il y a peut-être un problème par rapport à une jeune fille blonde. Mais vous allez trouver de l'aide. Cette jeune fille blonde, Brune, avait besoin d'aide. Et vous allez trouver auprès d'une association, vous allez trouver une aide auprès d'une association, je ne sais pas, mais enfin, bon, bref. Et une aide par rapport à cette jeune fille. Et vous allez pouvoir sortir d'une situation assez compliquée. Et cette jeune fille, elle va pouvoir reprendre des forces. Elle va pouvoir reprendre de l'énergie et elle va aller beaucoup mieux. Et vous aussi. On vous parle aussi qu'il va y avoir des transactions commerciales. Il va y avoir des écrits, par contre. Donc, ça va être assez, ça va être acté. Donc, peut-être que vous allez avoir de nouveaux contrats. Peut-être que vous allez, comment dirais-je, oui, il va y avoir de nouveaux contrats. Et vous allez avoir peut-être, peut-être que vous allez demander un nouvel emprunt. Mais là, je vois plutôt ça dans du professionnel. Aussi du personnel, vous allez avoir, vous allez demander un nouveau crédit qui va être accordé. Si c'est au niveau professionnel aussi, peut-être que vous allez demander un nouveau crédit pour faire des investissements. Ou de toute façon, il va y avoir aussi une association. Il est possible aussi que vous trouviez un terrain d'entente par rapport à une association. Alors, je pense que c'est ça qui vous tracasse, peut-être. Peut-être que vous êtes en pleine négociation pour un commerce. Ou pour trouver une solution, pour faire marcher un commerce. Ou peut-être pour vous associer à quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord sur certains termes. Mais vu qu'il y a la poignée de main, je peux vous dire que vous allez trouver les arguments qu'il faut. Et ça va se conclure. Et ça va même être acté. Et il va y avoir de nouveaux contrats. Vous pensez à quelque chose, à un nouveau contrat. Peut-être à une nouvelle manière de développer votre secteur d'activité. Alors, si vous êtes à votre propre contrat, vous pensez à de nouvelles manières de développer votre activité financière pour avoir un peu plus d'argent. Peut-être que vous allez trouver de nouveaux contrats. Ou peut-être de nouvelles manières d'attirer les contrats à vous. Et par contre, je vois ça assez rapide. Alors, peut-être que vous allez mettre... Ça sera peut-être en mise en place pour début septembre. Donc voilà, c'est des énergies assez... Assez très professionnelles, assez très... Alors, ça ne parlera certainement pas à tout le monde parce que ça a l'air d'être très... Ce sont des messages très... Très ciblés. Là, on nous parle aussi... Alors, si vous voulez devenir indépendant et passer à votre propre compte, vous allez effectivement acter cela. Vous allez faire les démarches pour. Par contre, c'est dans les trois mois que ça va se concrétiser. Et si ça ne sera pas rapide, ça va se concrétiser assez rapidement dans les trois mois qui viennent. Il y a aussi quelque chose alors. Où vous avez vendu, vous voulez vendre un appartement, vous voulez acheter quelque chose. Mais c'est dans vos projets parce qu'il y a des actes notariés auxquels vous réfléchissez, à mettre en place. Et ça, c'est des nouveaux projets qui vont vous redonner de l'énergie en fait. C'est peut-être pour changer de lieu d'habitation ou autre chose. Ou peut-être vous voulez acheter un nouveau local ou si c'est pour des affaires. Enfin bref, ce sont des projets qui vont s'ancrer, qui vont se matérialiser et qui sont faits pour être stables et pour être durables. Ça va se faire assez relativement, assez rapidement, on va dire. Moi, je vois les démarches faites pour août, mais je ne vois pas la concrétisation se fera pour septembre. Je ne vois pas pour le mois d'août. C'est les énergies que vous mettez en place au mois d'août en fait. Donc là, peut-être que dans votre pensée, il y a peut-être une jeune femme brune aussi, qui a un petit souci de santé. Mais qui ne semble pas, qui est sans gravité. C'est peut-être juste un... Non, qui est sans gravité. Ou aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est peut-être une jeune femme brune que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez embaucher une jeune femme brune. Ou que vous allez rencontrer aussi une jeune femme brune. Alors si vous êtes un homme, à mon avis, c'est une nouvelle rencontre qui pourrait être assez intéressante et très séduisante pour vous. Voilà pour les énergies des taureaux. Pour le mois d'août, on va aller voir les énergies sentimentales. Donc nous avons... Tes doutes ne sont pas fondés. Tout bouge maintenant. Donc on revient sur la rapidité, parce que tout bouge maintenant, c'est une carte qui est rapide. Donc il y a des mises en place qui vont être rapides. Et tu n'es pas prêt. Bon, dites-moi les taureaux, vous ne semblez pas très disposés à vous embarquer de suite dans une relation. Peut-être que c'est ça aussi que vous êtes dans une impasse. Que vous devez faire face à une impasse. Peut-être que pour vous, vous niez l'existence d'un problème. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait des avances, qui vous fait signe. Mais bon, vous n'avez pas l'air d'essayer d'y aller. Donc il va falloir quand même résoudre cette situation. Parce que vous ne pouvez pas laisser la personne en face de vous sans réponse concrète. Déjà, ce n'est pas sympa. Donc vos peurs ne sont pas fondées. Donc justement, peut-être que c'est parce que vous avez peur que vous avez du mal à vous engager. Alors, peut-être que les célibataires ont peur de ne pas trouver la bonne personne pour eux. Ou peut-être qu'ils ont trouvé une personne et qu'ils ont peur de l'engagement aussi. C'est aussi ça. Mais là, on vous dit, vous avez peur de vous faire piéger dans une nouvelle relation. Donc oui, d'arrêter de viprer le négatif et de vous laisser porter en fait. Laissez-vous porter. Écoutez votre instinct. Si votre instinct vous dit, bon, c'est bon, vas-y, allez-y. Donc surtout, ne vous laissez pas enfermer dans des idées négatives. Laissez-vous porter par ces énergies de séduction, par ces énergies d'amour. Ne vibrez pas la peur. Ne vibrez pas l'incompréhension. Ne vibrez pas le refus. Parce que si vous persistez dans ces énergies-là, forcément vous les attirerez. Et rien ne sortira le bon de... Pour vous, au contraire, ça va plus bloquer... Alors pour les célibataires, ça va plus vous bloquer que vous ouvrir des portes. Et si vous êtes en couple avec une personne et que vous vibrez des inquiétudes par rapport à cette personne, vous allez les attirer tout simplement. Si vous pensez que cette personne n'est pas fiable, elle risque de se réveiller pas fiable. Alors que c'est à la base, c'est une personne qui est fiable. C'est vous qui aurez provoqué ça. En fait, pensez à la loi d'attraction. Tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Alors essayez plutôt de vibrer le positif que le négatif. On préfère avoir de belles surprises que des mauvaises surprises. Donc là, il y a peut-être que vous allez devoir prendre une décision et on vous dit... C'est en redondance. Mais de toute façon, vous allez l'apprendre. Et puis une fois que vous allez l'apprendre, ça va plutôt se mettre en action assez rapidement. Là, c'est ce que vous dites, la deuxième carte. Ici, tout bouge maintenant. C'est une carte qui est rapide. Donc par contre, il se peut que si vous prenez une décision dans le sens positif, que par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez rencontré une personne et que vous disiez, finalement, oui, je vais tenter ma chance avec cette personne-là. Par contre, il se peut que les événements s'enchaînent assez rapidement. Puisque de toute façon, là aussi, on a une carte de rapidité. Et par contre, ça reste que de vous déstabiliser. Ça reste que de vous déstabiliser. Parce que justement, les choses vont démarrer d'un coup et ça va être très rapide. Et vous allez flipper, en fait. Vous allez flipper parce que peut-être que vous allez vous sentir très brusqués aussi. Donc, peut-être que pour vous aussi, ça va se révéler, cette rapidité, ça va peut-être se révéler être un problème. Et vous allez peut-être vouloir, alors, sans vouloir en parler à l'autre personne en face de vous, vous allez vous dire, c'est un problème. Mais vous allez essayer de nier le problème et de ralentir les choses au lieu de lui en parler. Parlez-lui. Dites-lui, ben oui, je veux bien m'engager avec toi. Oui, mais je voudrais plutôt qu'on ralentisse le rythme. Vous savez, il suffit d'être sincère, les gens ne sont pas bêtes et comprennent. Surtout si la personne en face de vous tient à vous, il n'y a pas de raison qu'elle ne vous attende pas et qu'elle n'aille pas à votre rythme. Donc là, faites attention, n'hésitez pas à dire stop, on ralentisse, si vous sentez que vous êtes déstabilisé. Parce que le but n'est pas d'être déstabilisé, mais le but est bien d'être ancré et de vivre les changements que vous attendiez, finalement. Et pour les couples, c'est pareil. Peut-être que pour certains couples, ça va bouger très rapidement. Peut-être que vous vouliez un bébé et peut-être que finalement, le bébé va arriver plus vite que prévu. Peut-être que vous voulez vous mettre ensemble, vivre ensemble. Et finalement, toutes les choses vont s'enchaîner de manière à ce que tout se passe vite, rapidement. Donc peut-être que vous allez avoir la trouille, mais bon, c'est une décision que vous avez prise quand même en commun. Donc tout se passera bien, tout ira bien. Et là, on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Bien que vous le désiriez. Bien que vous souhaitiez un renouveau sentimental. Une partie de vous n'est pas prête, en fait. Vous n'avez pas fini votre chemin de guérison, en fait. Vous êtes encore trop marqués par vos expériences du passé. Que pour certaines, vous considérez comme des erreurs. Alors que ce soit vos erreurs ou les erreurs de l'autre personne en face de vous. Mais alors ne considérez pas ça comme des erreurs, considérez ça comme des expériences. Alors des fois, elles sont un peu amères. Même parfois beaucoup amères. Vous avez la pilule qui passe mal. Comme on dit, ça me reste en travers de la gorge. Mais non. Dites-vous que ça s'est passé comme ça parce que vous deviez apprendre des choses. Faites le bilan. Voyez ce que ça vous a appris. Pour vous permettre de passer à autre chose. Et que ça ne vous bloque plus. Au contraire. C'est une erreur. Ces expériences se révéleront être des erreurs. Si ça vous bloque dans votre chemin sentimental. Donc, terminez votre guérison. Vous voyez ce qu'il reste encore à guérir. Regardez-vous avec bienveillance et compassion. Pardonnez. Alors pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre. Pour vous sortir de cette période de stagnation de votre vie. Et n'ayez plus peur du bonheur. Ça se rejoint un petit peu à ça là. Mais là aussi, vous avez peur un petit peu du bonheur. Vous avez peur de... Des fois, vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Donc, attention. Ne vibrez pas ici la peur. Et là, on vous dit de bien vous recentrer. Et de vous apporter bienveillance et compassion. De vous aimer. Et ne pas avoir peur de construire quelque chose de nouveau. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous. Et de guérir. Et de vous libérer de vos douleurs passées. De vos peines. De votre tristesse. Donc voilà les taureaux pour vos énergies sentimentales. On va aller voir quels sont les conseils avec l'oracle des anges. Le conseil des anges pour vous pour le mois d'août. Alors, quels conseils ? Pour le mois d'août de 2021. Non. Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Quel conseil ? Et ben voilà. Elle a glissé toute seule. Que désirez-vous ? Je pense que c'est la bonne question. En fait. Forcément à doute pour les taureaux. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Le script. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêts et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc on en revient effectivement à ça. Vous vous sentez dans une impasse. Peut-être qu'incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc là, vos anges vous disent qu'il faut absolument que vous preniez votre décision. savoir ce que vous désirez pour pouvoir le matérialiser et le réaliser en fait. L'ancrer dans la réalité. Et ils seront là pour vous aider à le réaliser. Et ça arrivera comme par magie. Donc tant que vous n'aurez pas pris votre décision, que vous ne serez pas sorti de cet impasse, vous aurez des difficultés à avancer. Mais comme on l'a vu, effectivement, ça rejoint aussi. Une fois que vous aurez pris votre décision et que vous serez passé entre guillemets à l'action, ça va se réaliser très vite. Et c'est ce que vous disent vos anges. Donc n'hésitez pas à bien réfléchir, à suivre votre instinct et à faire preuve de force intérieure et de courage. Voilà. Et vous avez quand même la carte de la rapidité, parce que là, on vous dit que ça va se réaliser assez rapidement. Là, il y a la rapidité. Et là, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, à mon avis, les taureaux, si vous avez une décision à prendre, quelque chose à faire au mois d'août, n'hésitez pas, faites-le parce que les énergies sont propices pour matérialiser vos désirs. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. Et je vous souhaite un beau mois d'août. Profitez bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.